Deux côtés, le droit à la vie et à la dignité au Congo. Après la découverte du royaume Congo par les portugais au 15e siècle, la population congolaise a été victime de tout genre d'abus. Pendant plusieurs siècles, les Congolais ont subi la terrible traite négrière, les Européens envoyant des millions d'entre eux travailler de force dans les plantations en Amérique du Nord. Grâce au mouvement abolitionniste, l'esclavage prit fin, progressivement au 19e siècle. Cependant, un malheur bien plus grand attendait les Congolais. En 1885, Léopold II, roi des Belges, s'appropria le Congo à titre personnel. Pendant près de 20 ans, ses agents y se mèrent à la terreur afin de s'enrichir par l'exploitation de l'ivoire et du caoutchouc. A cette époque, le quotidien des Congolais était caractérisé par la famine, la misère, la violence gratuite, l'injustice, le travail forcé, le pillage de leurs biens, les mutilations, le massacre de leurs bien-aimés. Pour limiter l'usage des munitions, la règle « une cartouche pour un mort » fut mise en place. Ainsi, pour chaque cartouche utilisée, les officiers et fonctionnaires devaient fournir une main droite coupée. Un nombre incalculable de mains furent prises sur les cadavres. Plus grave encore, de nombreux autochtones furent amputés alors qu'ils étaient encore bien vivants. La barbarie humaine. En moins de 20 ans, on estime que 10 millions de personnes sont mortes. Un véritable génocide au Congo. Un abominable crime contre l'humanité, absent de nos livres d'histoire et des médias aussi. Même après être sortis de l'enfer à la fin du règne de Léopold II, les Congolais ont continué de beaucoup souffrir pendant la colonisation belge et même suite à leur indépendance. Leurs ressources minières n'ont cessé d'être pillées pour le bien-être du reste du monde. Égoïsme. Alors après avoir parlé de l'histoire et du contexte de la République démocratique du Congo, nous allons aborder maintenant l'origine du conflit actuel. Aujourd'hui, la RDC connaît une guerre avec pas moins de 12 millions de morts en 20 ans, soit plus de 5,5 fois la population de Paris. 12 millions de morts. A l'origine, la communauté internationale avait demandé au Congo d'accueillir plusieurs vagues de réfugiés des pays voisins, notamment des milliers de Rwandais qui fuyaient le génocide du Rwanda en 1994. Les Congolais sont aujourd'hui victimes de leur hospitalité puisque des milices armées et de diverses origines occupent l'Est de ce pays. Elles chassent les populations autochtones de leur terre pour les remplacer par d'autres. Ces groupes armés sèment la terreur, commettent massacres, viols et pillages en toute impunité. Il y a 16 ou 17 ans, je suis partie au Congo, à Kinshasa, dans le quartier de Ndili avec mes enfants. Et là-bas, j'ai rencontré une famille. Il y avait un enfant qui était très malade. Il avait plus de 40 de fièvre. Moi, j'étais partie avec mes fils, j'étais armée de médicaments. Alors je lui ai juste donné une boîte de Doliprane infantile et je lui ai donné une petite prescription en lui disant « Voilà, à telle heure et telle heure, tu lui donnes du Doliprane et la fièvre va baisser. » Au mi-avril 2018, il y a eu une réunion à Genève pour une levée de fonds pour la République démocratique du Congo pour lever plus de 1 milliard d'euros pour aider, ce que nous disait David, les réfugiés et la population congolaise. En 16 ans, rien n'a changé, tout a empiré. Et le président actuel, Joseph Kabila, s'est permis de dire que son peuple allait bien. S'est permis de dire qu'il n'y avait pas de problème dans ce pays. Je vais vous dire quelque chose. Qui a un téléphone ? Amen ! Tout le monde ! Vous avez tous des téléphones. Oui ! Prenez-en soin, car dans ce téléphone, il y a les larmes et le sang d'enfants et de femmes qui vont chercher du coltan. On est nassés ! On est nassés ! On est nassés ! Il y en a assez de morts, des millions de morts, 12 millions de morts en une vingtaine d'années. C'est le terrible résultat d'une course sans pitié vers les richesses du Congo. La RDC détient deux des minerais les plus recherchés au monde, le coltan et le cobalt. Ces matières premières sont présentes dans beaucoup des appareils que nous utilisons tous les jours, comme les téléphones portables, les ordinateurs, les consoles de jeu et aussi les batteries de voitures électriques. Vous l'avez bien compris, ce sont les minerais de demain. Le Congo en détient deux tiers des réserves mondiales. Leur exploitation est faite dans des conditions terribles, qui incluent le travail des enfants, le non-respect des consignes de sécurité les plus élémentaires. Et pour obtenir ces minerais, les milices armées tuent, pillent, violent, massacrent la population. N'oublions jamais le prix payé par les enfants congolais pour que nos enfants puissent jouer à leur console de jeu préférée. N'oublions jamais le prix payé par des millions de familles pour que nous jouissons des téléphones portables dernier cri. N'oublions jamais le prix payé par des milliers de femmes violées pour que nous puissions avoir des ordinateurs portables de plus en plus performants. Des entreprises comme Samsung, Apple, Microsoft et bien d'autres encore utilisent ces minerais et participent à ces crimes. Nous aussi consommateurs, nous participons d'une certaine manière. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Pour les 12 millions de morts en 20 ans, nous disons non. Pour les 4 millions de déplacés, nous disons non. Pour les milliers de femmes violées, nous disons non. Pour les fillettes à qui on a volé l'innocence, nous disons non. Pour les milliers d'enfants privés de soins médicaux et d'éducation, nous disons non. Pour toutes les atrocités commises au Congo, nous disons non. On a nassé ! 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 Qui est ton prochain ? Qui est mon prochain ? Je pense à ces jeunes filles aujourd'hui, en ce moment mêlent. Qui se font violer au Congo. Je pense à ces femmes. Et vous ? Pensez à elles. Je pense à ces enfants qu'on envoie dans les mines, en ce moment même. En train de travailler dans des conditions sans nom. De mettre leur vie en péril pour des téléphones. Pour des Playstations. C'est le monde dans lequel on vit. Et chacun de nous a sa responsabilité. Chacun de nous est citoyen du monde. Chacun de nous a une voix. Et aujourd'hui mon prochain, c'est le Congolais. Amen. On a nassé ! 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 On a nassé !